Est-ce qu'on vient à l'esprit qu'un soufflé Edmond Rostand dans ce passage de Cyrano de Bergerac ? Cyrano de Bergerac, acte 2, scène 8. On retrouve Le Bret et Cyrano dans un dialogue assez incroyable. Et si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire, et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lien obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce. Grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? Non. Merci. Dédié comme tous ils le font, des vers aux financiers se changer tant bouffons, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre ? Non. Merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale ? Non. Merci. D'une main flattée la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et donneur de s'aîner par désir de rubar, va voir son encensoir toujours dans quelques barbes ? Non. Merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit homme dans un rond, et naviguer avec des madrigots pour rames et dans... Et madriguer avec des madrigots pour rames et dans cette voile des soupirs de vieille dame ? Non. Merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant ? Non. Merci. S'en faire aller nommer pape par des conciles, que dans des cabarets tiennent des imbéciles ? Non. Merci. Travailler à se construire un nom, sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres ? Non. Merci. Ne découvrir du talent comme azette, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du mercureux François ? » Non. Merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter ? Non. Merci. Non. Merci. Non. Merci. Intimer, chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel le voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui ne soit de sortie, mais modeste d'ailleurs, se dire « Mon petit, sois satisfait des feuilles, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles, puis, si l'un ne vient d'un triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Merci.